On voit bien que le monde de la diffusion du livre, elle était quand même massivement envahi par les plateformes numériques, les grandes plateformes, que ce soit Amazon ou Apple principalement, mais que de, et on peut dire la FNAP aussi éventuellement, mais c'est un statut un peu particulier, mais qu'à partir de là, les libraires qui faisaient quand même la particularité, qui font toujours la particularité du tissu commercial et de la vie du livre en France, notamment avec les questions, effectivement, de la loi sur le prix du livre, eh bien cette particularité-là, elle a du mal à se maintenir face à la pression et la puissance de frappe de ces diffuseurs et qui fait que même ceux qui contestent les plateformes, par exemple, sur leur blog, quand ils parlent d'un livre, eh bien ils ont tendance à faire un lien vers un réseau. Donc évidemment, on encourage ce type de centralisation petit à petit de la diffusion autour de quelques acteurs. Les libraires quand même se sont réunis, ont travaillé à créer des plateformes, il y a eu un effort de fait, il ne faut pas le négliger, mais en même temps on voit bien que ça n'a pas la même force de frappe. Je pense, de mon point de vue, que du point de vue technologique, il faut franchir l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique soit de grands centres de distribution d'un côté, soit de ne pas se basculer dans le livre numérique uniquement, des choses comme ça, mais qu'il faudrait, on en parle dans le livre, il faudrait sans doute imaginer, ce qui est déjà le cas un petit peu, des libraires qui ont un stock disponible, non pas physiquement, mais aussi un stock à imprimer, c'est-à-dire qu'ils aient des imprimantes locales chez eux, et qu'ils restituent tout ce qui fait la qualité de la relation du libraire à son lecteur, mais qu'en même temps ils récupèrent aussi toute la qualité du stock disponible, disponible, parce que souvent, aller chez un libraire et dire « vous l'aurez dans 15 jours », ce n'est pas acceptable désormais par le client. Mais on peut très bien imaginer justement ces machines qui existent, d'ailleurs, qui ont les prix diminués petit à petit, où on peut précisément avoir en même temps à disposition, dans les libraires, qui sont ces lieux de culture et de rencontre, on peut avoir ces outils-là. Donc il y a des situations, des possibles numériques, vous ne croyez pas seulement une solution, il faut devenir plateforme, sinon on n'est plus rien. Je pense qu'il faut précisément s'appuyer sur les qualités de cette relation du libraire et de ses lieux pour en faire autre chose. Mais là, il faut une vraie politique industrielle, d'une part, et une capacité des libraires à s'entendre pour mettre en place des projets comme ça.